Le Président a demandé à ce qu'on tienne une conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Elle devait se tenir dans le premier trimestre, mais il fallait la vulgarisation de la vision 2050. Puisque l'emploi est un sujet qui vient se greffer sur ce que chaque ministre prévoit dans son volet, comme étant les projets, les programmes qui sont prouveurs d'emplois de façon mesurée et millimétrée, avec un échéancier clair dans le premier quinquennat, dans les 10 prochaines années et les 25 prochaines années, combien nous pensons et dans chaque volet. Vous allez créer combien d'emplois dans les 5 prochaines années ? Nous avons quand même les estimations dans la vision Sénégal 2050, prévoit d'absorber 7 millions d'emplois. Et aujourd'hui, nous allons revenir parce que... Si vous lisez le dernier conseil des ministres, le Président a exhorté que la déclaration de politique générale se fasse. Aujourd'hui, tous les ministres se sont retournés pour décliner de façon sectorielle à partir de la vision Sénégal 2050, ce que chaque ministre va faire de façon opérationnelle pour que tous les engagements qui sont pris tiennent. Cela dit, je voudrais informer que dès demain lundi, c'est la première journée de lancement qui marque le début de la conférence nationale sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Le comité projet se réunit demain et j'ai fait le lancement. Les ténères ont été faits, le budget a été validé par la primature et envoyé au ministère des Finances. Le reste de l'agenda ne peut être décliné que si le chef de l'État le valide et il sera présidé par le Président de la République ou le Premier ministre. Pour qu'enfin on dise aux jeunes concrètement par où nous passons, à quelle échéance, mais avec les acteurs. Parce qu'au-delà de ce qui a été dit, il faudrait que ce soit accompagné par tous les acteurs du domaine de l'emploi. Parce que le Président de la République veut que syndicats, patronats et même partis politiques qu'on se rencontre pour discuter de cette question qui, pour lui, est une question qui relève de la souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'elle soit le moins politique possible. Cela dit, les outils que nous avons déjà en place qui n'attendaient plus qu'on ait la nouvelle Assemblée. Il n'est pas question de dire, on attend, on va passer par les législations parce qu'aujourd'hui, de façon organisationnelle, au plan organisationnel, vous allez dire, il nous faut une loi d'orientation sur l'emploi. Il nous faut un document de politique nationale sur l'emploi. Mais en attendant, il y a des outils qui sont là. Je dois reconnaître que ce n'est pas nous qui les avons créés. Notamment la Convention État-Employeur qui existe depuis 1987 mais qui a été dévoyée de son utilisation. Pierre, voici un outil redoutable que j'apprécie beaucoup et qui va être reconduit et dont le budget va être renforcé. En deux mots, voici comment il se décline. C'est un outil que l'État a mis en place pour se partager la lourde charge de l'emploi et du salaire, notamment le premier emploi, entre le patronat et l'État. En France, c'est facile. Vous avez un jeune qui sort d'une école qui ne peut pas être recruté parce qu'il n'a pas peut-être l'expérience. L'État vous dit, vous, entrepreneur, vous, secteur privé, vous le recrutez, son salaire est de 200, je paye la moitié. 50% du salaire, vous accompagnez jusqu'à deux ans. Quand le jeune aura de l'expérience, l'État se retire et un emploi est créé. Cette convention, je ne reviens pas sur le passé. La gabégie qui a été faite, parce qu'elle est dite ici, elle a été dévoyée parce que c'est celle-là qui a été utilisée pour le recrutement des nervis. J'en passe. Une parenthèse que je ferme, parce que les gens ne nous attendent plus sur ce que les autres ont fait. Ça, la réduction des comptes, encore une fois, va s'en occuper. Nous allons l'orienter vers ces secteurs porteurs. Dans chaque projet, dans chaque programme, décliné par un ministre, dans les priorités que nous avons déclinées dans l'action gouvernementale, l'outil du ministère du Travail et de l'Emploi est aujourd'hui de venir être porteur de ces secteurs-là en injectant tout ce qu'il faut pour que l'absorption soit faite. Le but du jeu, à la fin, le but du but, j'allais dire à la fin, c'est de permettre à ces secteurs privés-là d'avoir l'autonomie et que l'État ne soit pas un État employeur. L'État ne peut pas absorber l'emploi, c'est le secteur privé qui emploie. Le secteur privé a ses propres difficultés aussi. Le secteur privé a ses propres difficultés, mais nous croyons à l'économie endogène. Mais cette difficulté-là, comprenez ce programme, cet outil que j'appelle État employeur, est venu pour soulager les secteurs privés, mais l'aider dans la prise en charge de la masse salariale. Parce que c'est là qui est le point difficile, même pour un entrepreneur qui vient de démarrer. Sa préoccupation, c'est comment gérer la masse salariale. Mais êtes-vous en train de demander donc à ces jeunes-là, au chômage, de prendre leur mal en patience ? Parce que là, pour la mise sur pied de toutes ces choses-là que vous venez de nous dire, ça va prendre du temps. Non, je suis en train de leur dire les deux choses en même temps. Les deux choses, oui. D'être un tout petit peu patient, parce que nous sommes dans une sorte de changement systémique qui demande des réformes en profondeur. Vous aurez 10 euros cette fois-là. Honnestant, 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 honnestant. Je suis en train de lui dire les deux choses. D'être un tout petit peu patient, ça, je le demande. Mais en même temps, je suis en train de leur dire qu'une nouvelle assemblée a été mise en place, a été élue. Sa mise en place ne va pas tarder. Aujourd'hui, je ne pouvais pas bouger sur la base du budget, parce qu'il faut passer par l'assemblée, soit par une loi de finances rectificative, ou surtout la loi de finances initiale pour 2025 qui va être votée. Et c'est dès 2025 que ce programme va être déployé. Donc, la patience, c'est une histoire de mois, peut-être de jours, j'allais dire, et de semaines, pour démarrer. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite. On ne peut pas absorber toute la jeunesse tout de suite. Nous devons un langage de vérité à la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous devons partir de cet élément-là qui peut déjà être un élément qui apaise.